Musique Ça devient vraiment lourdingue. Zemmour est partout. En province, à Paris, à Drancy, dans tous les médias. Et en plus de ça, il est même au tribunal. Ça devient vraiment lourdingue. Parlons un peu du tribunal. Oui, Zemmour a été convoqué au tribunal parce qu'il avait osé dire le plus grand mal qu'il pensait des mineurs isolés, qui sont en fait des immigrés sans papier, qui ne sont très souvent ni mineurs ni isolés. Une fois de plus, Éric Zemmour dit simplement les choses telles qu'elles sont avec ses mots à lui. Et c'est évidemment sa liberté la plus absolue. Et c'est là que réside le problème. Le système, avec un S majuscule, résonne sur la liberté comme nos chers et sanglants révolutionnaires de la Révolution française, dont le mot d'ordre tout simple était « Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on vous la coupe ». Enfin, je vous parle de la tête et rien que de la tête, bien évidemment. Le système a décidé pour Éric Zemmour de lui couper la langue. On va t'interdire de parler librement et pour cela, nous allons te traîner en justice, petit voyou. Et c'est là que réside le problème. Plus on veut museler Éric, plus il parle haut et fort. En Arabie Saoudite, ce serait plus expéditif. On le condamnerait à avoir la langue tranchée et on lui trancherait la langue d'un grand coup de sabre. En France, c'est plus compliqué. Alors, comment se débarrasser de l'encombrant Zemmour ? Le renvoi de CNews ? Insuffisant. La décision des médias publics de ne plus l'inviter ? Insuffisant. Le crachat quotidien des journalistes du système sur ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il dit ? Insuffisant. L'Élysée et la Macronie sont donc au bord de la crise de nerfs. Il faut trouver quelque chose. Une affaire financière douteuse, une affaire de mœurs, une affaire X ou une affaire Y. Il faut absolument déstabiliser le bonhomme. Il faut le filloniser. On pourrait aussi lui tirer deux balles dans la tête, comme le propose gaillardement Jean-Christophe Lagarde, qui se prend pour un Lagardère des temps modernes. Mais ça n'est pas très sûr comme système, parce que le tireur peut rater sa cible, surtout si le tireur s'appelle Jean-Christophe Lagarde. Tiens, 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 une idée lumineuse. Il faut approcher de façon rusée les gens dont les idées sont plus ou moins proches de lui, les ménards ou autres marines, pour en faire des alliés objectifs anti-Zemmour. Pour le moment, il semble que cela fonctionne plutôt bien. Et il faut donc continuer dans cette voie prometteuse. En bref, un feu nourri s'abat quotidiennement sur Zemmour venant de tous les côtés. Le seul problème est que ce feu nourri n'émane que du système politico-médiatique. Pour le moment, les Français, eux, s'affichent de plus en plus ouvertement comme méprisant ce système et ne sont pas vraiment dupes. Ils continuent donc de s'intéresser de près au bonhomme, pour le vu que ça dure, comme on dit. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada